Nous nous sommes rejoints sur une évidence. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les Etats participants à la task force Takouba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations unies au Mali. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. S'agissant de l'engagement de nos partenaires européens, il sera maintenu et s'intégrera dans la réarticulation de ce dispositif. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Enfin, notre engagement aux côtés des populations maliennes sera préservé au travers des programmes de l'Alliance pour le Sahel, sous réserve que ces programmes ne puissent être détournés pour financer des activités de mercenaires ou le terrorisme lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada